... Selon le classement 2021 du cabinet américain Mercer, Libreville est la troisième ville la plus chère d'Afrique. La capitale gabonaise a perdu deux places en un an, en s'illustrant par le caractère élevé du coût de la vie. Le logement, les transports et l'alimentation sont autant de critères qui sous-tendent ce classement. Concernant l'alimentation en particulier, les populations crient à l'aide. Nous n'avons pas d'argent, nous sommes des veuves, nous sommes des mères d'enfants. Les enfants ne travaillent pas. Ils augmentent le prix de l'huile, du savon, on meurt de faim, on souffre. Il y a la maladie qui est là. Comment faire pour joindre les deux mous ? Régler ce problème de prix. Cette augmentation de prix, ça fait tellement mal. Ces fois-ci, les choses sont tellement chères, tout est augmenté. Si tout est surmarché, on ne vit plus. Il faudrait que l'État fasse quand même au moins quelque chose pour nous. Mais un cri qui semble tomber dans des oreilles de sourds. Chaque jour, les prix connaissent une flambée qui alourdit le panier de la ménagère. Le bidon d'huile est par exemple passé de 4 500 à 7 000 francs centra. Le carton de cuisse de poulet que l'on pouvait retrouver à 8 500 est désormais à 11 000 voire 12 000 francs. Et si vous faites un tour du côté des marchés de Montbois ou de Kimbo, ne soyez pas étonné de retrouver le tas de trois sardines fumées à 500 francs centra. Et ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. Ce ne sont pas toutes les couilles sociales qui peuvent prendre par exemple un carton de sucre, un paquet de sucre à 1 000 francs. Le sucre que nous produisons chez nous, à France, c'est ville. C'est maintenant à 1 000 francs. Ce n'est pas normal. Il y a la direction générale de la concurrence et la consommation qui est là. Qui veille là-dessus ? Il y a l'agence gabonaise de la sécurité alimentaire qui est là. Mais ils sont là de nous ou bien ils sont là sur le terrain ? On se demande alors comment les Gabonais peuvent parvenir à se nourrir avec des prix aussi élevés, surtout que plusieurs d'entre eux ne perçoivent que le revenu minimum mensuel fixé en République gabonaise à 150 000 francs CFA. Dans ce contexte, plusieurs hypothèses fusent. La plus évidente est celle selon laquelle chaque opérateur y va de son bon vouloir sur le prix affiché en surface. Mais quand on les pointe du doigt, les opérateurs n'hésitent pas à se dédouaner en brigant les fortes pressions fiscales. Mais sur ce sujet précis, on a souvenance que le gouvernement a pris la décision en juillet dernier de revoir à la baisse les frais de passage portuaires de 29%, ce qui visait à faire baisser le coût des produits importés et surtout ceux de première nécessité, mais rien n'y fait. D'autant que sur le terrain, les contrôles de la DGCC se font rares. Et quand les équipes font des descentes, elles n'ont que Libreville comme champ d'action, mais cuite de l'intérieur du pays. Mieux, quand vous appelez le 80-85 numéro vert dédié aux plaintes contre la vie chère, ils sont libres. À qui profite finalement la hausse des prix quand personne ne veut assumer la responsabilité, qui de l'État ou des opérateurs économiques en tirent profit ? Pendant ce temps, les populations livrées à elles-mêmes attendent enfin qu'une action pérenne soit prise pour stabiliser les prix ou même les revoir à la baisse. Oh, au clair.